bonjour lettre ouverte à dan smith non je ne peux pas faire de ségrégation de discrimination et d'encouragement à la haine bonjour c'est vincent de l'école de plongée aquadomia je ne pensais jamais avoir à faire une vidéo ouverte ou une lettre ouverte donc cette vidéo ouverte ou lettre ouverte elle est pour dan smith vous l'aurez compris c'est un nom d'emprunt voilà tout simplement dan smith tu m'as écrit pour me dire comment se fait-il qu'un tel est eu son niveau 4 au niveau club on ne supporte pas il est nul et l'un comportement dégueulasse etc alors déjà j'ai été surpris par le message reçu en plein week-end sur ma messagerie instantanée je t'ai rappelé aussitôt tu n'as jamais dénié me répondre et tu m'as répondu le lundi matin que tu coupais ton téléphone le week-end pour pas être dérangé alors pourquoi m'envoyer un message instantané le week-end en fait bref tu m'avais promis de me rappeler la semaine je l'ai fait moi même tu n'as pas dénié répondre bref et le courage en fait de discuter il ya un principe simple que j'adore une petite phrase c'est un ennemi c'est quelqu'un avec qui tu n'as jamais pris le temps de déjeuner donc dan smith en fait pour info un c'est un moniteur à qui j'ai prodigué une formation et qui s'interroge donc sur le comportement d'une personne que que j'ai pu former et qui se demande pourquoi il a eu son son niveau alors tout simplement il faut savoir que en tant qu'organise que gérant d'un organisme de formation je ne peux pas faire de ségrégation et je forme tout le monde je forme les blancs les noirs les gris les jaunes toutes les confessions et aussi tous les comportements puisque je ne peux pas faire de discrimination là dessus et moi mon but c'est de faire progresser les personnes pour leur faire répondre aux attentes demandées après leur comportement par la suite je n'en suis pas responsable c'est vrai que en club on peut avoir des têtes de turc entre guillemets moi je me souviens une sorte de bouc émissaire qu'on avait dans un club associatif il ya des dizaines d'années en arrière et tout le monde disait oh qu'il est nul celui là et on s'auto persuadait qu'il était nul et donc le gars forcément ne progressait pas puisque on partait du postulat qu'il était nul il ya une expérience qui avait été faite aux états unis comme ça où on confiait une classe de nul à des profs en leur disant qu'ils étaient excellents et une classe d'excellents en leur disant qu'ils étaient nuls et bien ceux qui ont le plus progresser c'est effectivement ceux qui étaient nuls à qui on a dit aux professeurs qu'ils étaient excellents parce que le professeur s'est remis en cause donc tout ça pour dire que attention si en club on peut effectivement se permettre de virer quelqu'un parce que il ne correspond pas à l'esprit de l'association etc nous en tant qu'organise nos formations on ne peut pas refuser quelqu'un et on ne donne pas les diplômes les diplômes sont bien sûr délivrés si la personne répond aux attentes avec toujours le billet de savoir que quelqu'un peut répondre aux attentes le jour j et faire n'importe quoi le lendemain c'est un peu comme un permis de conduire un permis de conduire il ya des gens qui réussissent leur examen et qui dès le lendemain vont provoquer un accident sans ceinture en roulant 280 avec 3 grammes par exemple voilà tout simplement ce que je voulais dire donc penser à ça peut-être quand vous accueillez un gros nul dans votre club dites vous que c'est peut-être votre perception et que en changeant de visage et d'angle de vue vous le verrez peut-être différemment et puis dan smith c'est pas parce que je fais cette vidéo qu'il faut ne pas m'appeler ça me fera plaisir d'avoir un coup de fil en plus j'ai des très bons souvenirs de toi dans cette formation je comprends que tu ai pu avoir un coup de sang qui est justifié ce message instantané ce long message instantané à un week-end et puis après peut-être à la réflexion tu t'es dit j'ai peut-être fait une con je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête mais bref le dialogue c'est souvent ce qui se passe le mieux pour résoudre le conflit et donc dan smith je te propose aussi avec la personne que tu as incriminé pour laquelle tu me reproches d'avoir délivré un niveau d'avoir peut-être une discussion ouverte avec lui même si ce n'est pas toujours facile je reconnais il ya des fois il ya des dialogues qui sont très difficiles à entamer mais le mieux c'est de l'initier pour se déterminer et savoir si l'on peut faire progresser la situation tout le monde est gagnant gagnant mais s'il vous plaît non pas de place à la discrimination pas de place à la haine mais plutôt place au dialogue si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis si vous l'aimez pas je vous la rembourse je vous souhaite de bonnes plongées avec des bons liens d'amitié dans vos clubs dans vos sociétés de plongée à bientôt